Alors MO2, nous, ça représente une déclinaison de ce qu'on a démarré en fait à la Direction Innovation et Stratégie. On a déjà mené ce type d'approche avec des appels à projets vers l'interne plutôt. On a appelé ça Innov Boost en 2015, où on a été chercher dans les réseaux les projets innovants. Là, ce qui est original effectivement, c'est de se tourner vers l'extérieur aussi et nourrir en fait Transdev de ce qui se passe sur le marché des startups et des entreprises innovantes. En plus, sur un thème qui nous semble particulièrement original, c'est la mobilité et la montagne, puisque Transdev intervient effectivement dans les Alpes. Mais aussi, ça pourrait être le massif central, ça pourrait être dans les Pyrénées, ça pourrait être sur des territoires de montagne. Et donc, le fait de combiner un enjeu local et le fait que ça ait lieu de manière décentralisée, nous semble un apport très important pour notre démarche d'innovation. Ce matin, c'était très intéressant parce qu'effectivement, il y avait des points de vue différents. Et la première liste qui avait été faite par vous, par Plus de Sens et par Visionary, n'a pas reflété la vie de ceux qui étaient là. Il y avait des projets qui avaient été mis un peu en retrait, qui sont finalement mis en avant. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était très utile d'avoir des points de vue et du recul. Ce qu'on a bien aussi ressenti, c'est qu'il y avait une préoccupation de respecter le sujet, d'avoir des sujets qui soient bien mobilités et montagne. Et même moi qu'à l'habitude, j'avais quelquefois mis un peu en second cet aspect-là, en me disant que cette innovation pouvait aussi servir à Transdev par ailleurs. Mais je pense que dans le cadre de cet appel à projet, il faut garder ce fil directeur qui est justement spécialement intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la mise en tension des entreprises qui sont déjà présélectionnées et qui vont aller dans un accélérateur pour faire mûrir leurs projets. Et donc, déjà, dans cette phase-là, on sait qu'il y a des projets qui ne seront pas gardés, mais qui peuvent aussi quand même être conservés par Transdev dans un autre environnement que spécifiquement MO2. Puisque je disais tout à l'heure, c'est intéressant d'avoir vu des projets qui sont en phase avec une problématique de montagne. Mais on voit qu'il y a aussi des choses innovantes en informations voyageurs, en services, qui peuvent servir ailleurs que dans le milieu de montagne et qui seront sûrement conservées au sein de nos pistes d'innovation. Si on voit qu'après la partie accélérateur, ces startups ont un vrai caractère entrepreneurial et du coup nous intéressent pour d'autres territoires. Merci.